et Yo les gens c'est hardcore gamer on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur pipa 23 bon ça fait un bon temps que je n'ai pas fait de vidéo mais je pense que je vais commencer à reprendre avec comme par exemple cette carrière accepter toutes les offres inspiré d'un youtubeur génial allez voir sa chaîne si vous voulez c'est de lui de m'inspirer aujourd'hui et si vous voulez bah refaire ça n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne en accepter toutes les offres alors sur ça on va commencer la vidéo avec le PSG plus précision pour j'en fais plusieurs donc donc si je vais faire pour être obligé d'avoir une équipe avec 5 épaules exemple voilà yo je peux pas le faire tout ça bon alors en effectif le bas du PSG donc là le problème c'est que je vais avoir tout accepté ça ça va être très dur à faire parce que on peut se retrouver avec une équipe du PSG aussi forte que l'Agexio après je vais arrêter de victimiser les épaules d'Agexio et même le club parce que voilà bon je crois il y a un problème dans les commentaires euh je voulais avoir refaire un bon effectif en fait j'ai privilégié mais dites moi dans les commentaires si vous vous souhaitez dites moi dans les commentaires un club que vous voudrez que je fasse je les accepte quasiment plus parce que je suis pas très connue alors je pense qu'on va être roux là et puis bah encore plus c'est là si c'est ça on va être roux à la fin du Marquato ok nous viennent beaucoup à la fin du Marquato et nous allons pouvoir voir les secs de transfert alors tout d'abord nous avons le départ de Mbappé pour l'interminant et la rivière des mains Le départ de Vizinja pour l'Olympique Lyonnais, 45 400 000, le départ de Fabian Ruiz pour Barcelone pour 43 200 000, le départ de Kipembe au Bayern pour 47 700 000, le départ de Bituagu pour Lucerne, le départ de Ramos à Leicester, le départ de Naga à Newcastle, le départ de Neymar aux Spurs avec l'arrivée de Bissouma. Et pour ce premier impertato, on s'est fait vider. Donc on va aller voir tout de suite l'effectif. On va voir Garbi, Équitiqué, Lionel Messi, Verratti, Brozovic. Je ne m'en prends pas là. Après nous avons Endes, Pereira, Mukele, Marquinhos, Akemi, Donnarumbo. Après là on peut visualiser un peu le banc. On va falloir s'enforcer au mercato de janvier. On se retrouve directement au mercato de janvier. Ok, donc on se retrouve à la fin du mercato hivernal. Tout d'abord, nous avons l'arrivée de Bukayo Saka pour 158 millions, l'arrivée de Bernardo Silva pour 158 500 000, l'arrivée d'Erling Haaland, le départ d'Astra Fakimi vers l'Hercussen, le départ de Lionel Messi pour Chelsea, l'arrivée de Marco Ansesio, l'arrivée de Skriniar, le départ de Juan Bernat, le départ de Timothée Bembele, l'arrivée de Bastoni, le départ de Marquinhos, le départ de Garbi. Et puis c'est tout pour ce mercato. Donc on va vous montrer l'équipe. Voilà l'équipe. Vous voyez, j'ai enlevé Brozovic, j'ai mis Silva. Et bah du coup, on va aussi regarder les stats de mi-saison. En Ligue 1, nous sommes premiers à la mi-saison avec 10 points d'avance sur Lille qui est deuxième. Les relégables sont à l'éjection au Cléron, le stade de Reims est 3. Pour le trophée des champions, nous l'avons gagné. La Coupe Nationale, nous sommes qualifiés en gagnant 3-0 face à Toulouse. Donc une troisième. J'espère que la Coupe de l'UE a gagné par Tantefort. La Champions League, hélas, nous n'avons pas su nous qualifier. Nous avons donc été reversés en Europa League et nous aurons face à l'Union Berlin. Voilà. Et bah du coup, on se retrouve pour la prochaine. Pour la fin. Ok, nous nous retrouvons donc à la fin de saison. Et donc à la fin de la vidéo. Voilà l'équipe finale. Avec un Bukayo Saka, 88, Erling Haaland, 92, Marco Asensio, 83, Bernardo Silva, 88 et Verratti, 87, Skriniar, 85, Bastoni, 86, Moukiel, 82, Pereira, 81, Mendes, 84, Donnarumma, 91, et en Ligue 1, nous avons fini premier avec 100 points. Donc très, très loin du deuxième. Les relégables sont Clermont, Ajaccio, Auxerre, Angers. Le Trophée des Champions, on l'a déjà vu. National, on s'est fait sortir en 8ème de finale par l'OGC Nice. Les gagnants sont donc Lille. Le dernier club de Ligue 2, c'est le Havre, dédicace au Havre, qui est d'ailleurs en montant en Ligue 1. Et Sochou, dédicace aux supporters de Sochou, aux habitants de Sochou. Alors après, un Trophée des Champions. Bon, on l'a déjà vu, j'espère qu'il y a encore. La Champions League a été remportée par le Barça 2-0 face à Juventus. Bon, comme vous le savez, on n'a pas été très loin. Le dernier club français, il n'y en a même pas eu en 8ème. Alors, après, en Europa League, nous avons remporté l'Europa League 2-1 face à la Real Sociedad. En gagnant 5-2 contre le Real Bézise, 3-1 contre Porto, 5-2 contre Arsenal et 5-2 contre l'Union Berlin. Un beau parcours, on a gagné le Trophée Européen, voilà pourquoi la vidéo va s'arrêter. Bon, on aura fait une belle carrière. Sur ce, je vous dis ciao.